Salut tout le monde c'est Zork et aujourd'hui on se retrouve sur Eurotruck Filmator 2 donc oui bon je sais ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo Eurotruck sans que je commente la vidéo mais tout simplement c'est qu'aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car SCS software ont mis à jour le jeu bon comment vous dire que j'ai dû désactiver quelques mois d'avant pour y jouer parce que ça ne fonctionnait pas en fait donc on est en 1.38 voilà donc c'est je ne sais pas quoi dire mais c'est la 1.38 voilà donc avant de partir je vais choisir une mission donc offrir de fret donc d'accord les légendeurs donc ce qu'il faut savoir c'est que la mise à jour 1.38 ajoute de nouvelles choses évidemment car c'est une mise à jour donc partout je vais aller à l'île vous allez savoir pourquoi l'île s'il vous plaît bon c'est pas grave on va aller à bruxelles en passant par l'île ok il n'y a pas autre chose bon tant pis bah j'aurais beau être en retard et tout mais je vais prendre bruxelles je passerai par l'île l'occasion ok bon on va à la droite donc j'allais dire donc la mise à jour apprendre ensuite à ajouter beaucoup chose pour déjà pouvoir que messe a changé parce que je suis à messe donc je mets ça a changé depuis la dernière mise à jour alors ça l'a amélioré bon je j'avoue que ça c'est un peu au sens dans la réalité enfin je sais pas c'est quel point de messe ont vu comme le l'espèce de temples là au fond là les espèces de grandes tours que vous voyez pointu je présume que ça doit être messe nord ou alors montigny les messes je sais pas messe nord je pense que ça doit être messe nord bref donc ce que ce qu'il faut savoir c'est que la poitre ensuite ajoute la ssao ou alors l'améliorer je sais pas ah oui ça aussi enfin voilà ils ont amélioré les graphismes bon je vois pas de part je vois pas pourquoi ils ont fait ça parce qu'en fait ça assombrit les couleurs du jeu justement je les tester au cas où alors moi pour moi personnellement ça rend plutôt bien vous par contre sur le rendu de la vidéo j'ai peur que que ce n'a fonctionne pas au pire j'ai essayé de commune d'augmenter et merde ça commence et j'ai bien neuf attends quoi de neuf pour cent mais what the fuck ok bon je sois que cette vidéo va être rempli de conneries voilà donc augmenter comme je disais sauf que c'est augmenter alors pardonnez-moi il fait chaud du coup je dis de la merde car actuellement il fait plus de 30 degrés dans la pièce où je suis alors que je tourne cette vidéo alors ça c'est difficile ça c'est hyper difficile quand vous avez un mode qui améliore les graphismes et du jeu et puis retourner avec des vieux pour ave franchement je vous dis ça fait mal voilà donc voilà donc ils ont modifié ou ils ont ajouté le ssao donc un genre d'espèce de filtre je sais pas trop ce que c'est ils ont évidemment refait l'île du coup c'est pour ça que je vais passer là bas d'ailleurs ce chose que je vais faire tout de suite c'est de faire un détour par l'île ok j'ai des roues la vache ah oui d'accord ok je vois déjà un peu le ok je pense qu'il faut passer par là du coup les choses qu'on va faire non il me dit de passer par où ah mais non mais je vais pas passer par là je vais passer par la 4 ok bon c'est pas grave j'arriverai jamais à finir ce que je voulais dire donc ils ajoutent les ssao donc là dans la pointe 37 ils ajoutent également ça c'est moi le camion n'avance pas ah bah oui putain une pied d'ail à sous tout le bureau forcément ça va pas fort hop oui j'ai l'impression que ça n'avance pas j'ai pas de frein j'ai pas de qu'est ce qui se passe là attendez on va voir ça parce que ça ça me m'a pas d'accord ok mais j'ai pas un petit problème non sinon au niveau apparemment non le jeudi que tout va bien sauf que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'accélère pas en fait je sens que cette vidéo va être absolument chiante oui bon voilà j'accélère pas ah attendez j'accélère un petit peu alors je sais pas si parce que ils ont mis la gestion du poids si c'est le cas ça va être beaucoup trop chiant bordel oui ouais bon on va essayer de gérer ça comme on peut ah oui je sais pas je sais pas je vais demander aux habitants de messe pour ceux qui habitent messe ou qui sont déjà passés par là est ce que c'est similaire au vrai messe messe nord parce que j'ai l'impression que c'est le cas mais je sais pas du coup je préférais vous demandez quoi mais ça m'étonnerait qu'ils aient fait tout ah peut-être que si ouais je sais pas je demanderai mais voilà donc je vous ai parlé du ssao j'ai fait pas est ce que ok mais voilà donc je vous ai parlé de deux choses déjà voilà ils ont fait lille ils ont fait les ssao il ya une mise à jour qui a refait les sondes entièrement les sont des exploits de bon ça je sais pas je j'ai pas remarqué grand chose peut-être que ça a changé je sais pas aussi attendez je ok alors je sais que ça sert pas grand chose mais je le fais quand même ok ça a pas changé vous du point de vue alors aussi ils ont refait le gps bon bah je sais pas quoi ça a servi je j'ai pas trop je trouve pas qui est que c'est changé quoi juste à part le truc là où je sais pas si je dis que c'est mieux maintenant ou avant je sais pas 24 tonnes de chocolat ah oui c'est pour ça en fait ok bon on va on va on pas regarder là ouais donc ça a changé au niveau du gps aussi il ya plein de choses pour changer en fait je suis alors je crois qui dans la prochaine mise à jour où c'est cette mise à jour là je sais pas ils vont rajouter le un nouveau dlc donc qui ajoute l'espagne et le portugal donc c'est ça a l'air d'être plutôt prometteur parce que j'ai vu quelques screenshots c'est je vais pas le montrer parce que je j'ai pas j'ai pas vraiment d'image disons j'ai surtout la fin déchargé voilà donc j'ai vu sur la façon si vous avez retois que vous avez style vous l'avez vu aussi voilà donc c'est assez prometteur au niveau de d'espagne et du portugal ou là ça y est ok je sens que ça on va ça va être galère ok alors on est sûr on entre sur l'autoroute à 4 et j'ai failli j'ai failli bafouiller voilà alors par contre je sais pas c'est tiré de quel péage ça je pense savoir lequel sûrement le péage de beaumont je sais pas quoi là près de près de la ville de jarny oui parce que cette autoroute allait pas très loin de chez moi voilà oui je suis je balance totalement où j'habite je vais pas vous en dire plus j'habite dans le grand est donc forcément je connais un peu mais j'en dirai pas plus qui est alors oui si vous entendez des bruits bizarres c'est tout à fait normal parce que évidemment je joue à heureux à tu te calmes le volant s'il te plaît donc je joue à l'autre que je disais avec un avec un volant donc le même que j'avais utilisé sur bim et g drive donc ça c'est évidemment c'est ça c'est dit maintenant par contre j'ai pas encore croisé camion ah bah j'ai rien dit j'ai c'est dit j'ai installé un mode pour voir si les camions avait changé mais j'ai pas la pression que ça fait grand chose est ce que je l'ai activé au moins parce que ça c'est carrément autre chose bon pas par un moment bon bah c'est par la prochaine vidéo je l'activerai parce que c'est vraiment pas très joli d'avoir des camions surréaliste surréaliste je sais pas comment vous comment vous dire mais avoir des camions de couleur bleu et tout alors que dans la vraie vie il n'y a pas vraiment ça quoi alors oui c'est surtout des grosses entreprises des machins genre par exemple dhl fedex xpo nord perdant ressemble bon des camions que je n'ai plus depuis plusieurs années même voir quelques mois je sais pas en fait c'est des achetés par xpo je sais pas quoi donc donc ça va déjà ok donc actuellement il fait 27 degrés bon bah ça c'est c'est cool 27 degrés alors que dans la vraie vie il fait genre 37 au soleil ok alors ce qu'il faut savoir c'est comme on est passé en la plan 38 je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de la promode ça c'est une question assez précise ou intéressant en fait j'ai en fait j'essayais de trouver les mots mais j'ai dit n'importe quoi bon on fera pas attention parvenez moi d'avance donc je parlais de la promode donc j'avais installé et j'avais un profil donc d'une personne qui jouait venez qui venaient jouer chez moi à ets puis maintenant comme elle a le jeu bah le profil ne servait plus à rien du coup je ce que j'ai fait c'est que j'utilise comme profil de test j'ai testé la promode et autant vous dire que bon maintenant je joue tout le temps sur le profil de la personne qui l'a laissé parce que je vais vous dire la promode c'est un truc je je sais pas comment vous dire c'est ça c'est un magnifique c'est absolument magnifique genre ils ont ajouté plein de vie ils ont fait toutes les routes et tout fin je vous recommande d'installer la promode bon évidemment maintenant comme il ya la vidéo la mise à jour 1.38 va falloir je pense attendre quelques jours ou pire des cas une semaine et demie parce que est ce que je me souviens quand j'ai eu la point 37 quoi ça même ça dure même deux semaines je crois ouais donc je disais parce que ce que je me souviens là là à l'époque de l'important ça ce que l'a arrivé j'ai dû attendre pas mal de temps pour avoir la promode voilà mais je vais vous le dire ça la promode c'est c'est déjà c'est un mélange de tous les bonheurs c'est clair ça ajoute plus de détails et tout ce qui au niveau des camions bon bah ça change pas ça change pas avec d'abord voilà voilà j'ai mis un paillé ok je sais pas c'est quel ok bon c'était celui-là donc vous aurez marqué reims a changé aussi bah oui j'ai pas montré pas c'est sûr voilà et donc il y a plein ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de villes qui ont changé en France donc à part à commencer par Metz Dijon Reims et puis Strasbourg alors du jour on parlera pas qu'avec c'est parti en plus c'est bien mais bon c'est pas grave voilà donc Reims centre vous voyez ça tellement changé donc on aura plus les espèces de carrefours dégueulasses qu'on avait à Reims maintenant ça va être une sortie beaucoup plus réaliste d'ailleurs je sais je sais pas quand j'y étais par ici mais je me souviens plus mais je pense que ça ressemble à ça je sais pas mais bon c'est pas grave voilà vous voyez c'est déjà une sortie beaucoup plus réaliste qu'avant parce qu'avant c'était dégueulasse ça s'arrêtait comme ça c'était un stop à la rue limite tu vois enfin bref donc je qu'est ce que je pourrais vous parler maintenant ah oui Lille c'est sur cette mise à jour là que ça s'est passé maintenant ce que ce que je veux voir ce que je m'attends à voir c'est la refonte de Lyon parce qu'il faut savoir que je suis souvent passé à Lyon et je vais vous je vais vous le dire Lyon dans l'Eurotruck c'est réaliste à partir enfin en fait voilà quand vous vous passez le tunnel là à Lyon donc le tunnel fourvière qui s'appelle comme ça dans la rue donc après vous sortez il y a une espèce de pont avec plein de trucs choulous il y a là une espèce de mini tunnel qui s'appelle la gare PRH et après ça bah c'est plus réaliste donc il faut savoir que tout ça tout donc jusqu'à la gare PRH à l'Eurotruck à Lyon c'est réaliste ça a été refait à l'identique par contre Lyon c'est c'est ça a été fait je trouve c'était un peu fait à la va vite donc à mon avis ça va je pense que la prochaine mise à jour soit ça va être calé soit ça va être Lyon je sais pas en fait je sais même pas s'ils vont modifier des trucs sur la prochaine mise à jour je je pense que l'Allemagne ça va être fait en 1.40 ou alors la prochaine mise à jour je sais pas parce que ça fait un petit moment qu'on a plus de mise à jour au niveau de de l'Allemagne alors oui évidemment il y a des tracteurs qui passent devant voilà on va passer tranquillement péage vibration du volant parce que j'ai activé le retour de force du coup voilà il me fait quoi il me fait peur des fois ce point là de la 26 c'est nouveau j'ai l'impression que c'est nouveau je il y avait l'espèce de montée ça je m'en souviens très bien mais c'était un peu moins un peu moins je veux dire c'était pas dans une tranchée comme ça c'est ça a l'air d'être nouveau ça ça a été refait on dirait d'ailleurs pareil ça fait longtemps que je suis pas retourné sur cette autoroute je sais qu'il y a une aire voilà donc air des pèlerins elle est là elle est ici très bien parce que en fait les mecs ils ont repris tout tous les noms et tout enfin bon après les airs sont pas vraiment authentiques à la vraie vie je crois que j'en sais rien en fait je raconte un peu tout n'importe quoi j'ai en fait j'essayais de meubler j'essaye de meubler c'est pas facile pour moi je pars un peu de travers quand même ok j'espère que lui va pas ralentir il a pas l'air de ralentir ça c'est bien ok non il a l'air de ralentir de l'air de ralentir je m'approche un peu trop alors aussi j'ai installé beaucoup de modes donc j'avais installé un mode sur le climat donc ça fasse comme dans la vie sauf que comment vous dire que c'est pas avec la mise à jour c'est pas passé quoi c'est la mise à jour a tué le mode on n'en parlera pas un autre truc j'avais installé j'ai tellement installé le monde en fait sur ce profil j'ai installé à mode au niveau des véhicules bon crois que là j'ai rien pu faire mais je sais qu'à un moment aux heures de pointe c'était bouché il y avait des bouchons il y avait des accidents et tout puis et puis c'est tout la circulation j'ai ajouté aussi nouvelle physique donc quand je vais freiner le camion va se comporter de manière réaliste si je l'ai bien installé mais normalement ça devrait le passer ok alors on arrive au niveau d'où ok alors dans la vraie vie je pense qu'on arriverait au niveau de damien ou je sais pas où déjà là je sais qu'on est en picardie peut-être au niveau de l'an je sais pas en fait d'ailleurs je suis allé dans la vraie vie la ville de l'an bon c'est une petite ville mais quand vous allez au centre ville près de la cathédrale c'est une petite ville mignonne voilà c'est pas une grande ville c'est mignon c'est petit c'est sympatoche c'est juste dommage qui est passé le monde qui va dans cette ville ça c'est un défaut voilà donc si j'ai si je peux faire de publicité à l'an voilà allez-y à cette ville alors là grand besoin de touristes surtout que c'est une ville magnifique j'ai été la cathédrale c'est une cathédrale énorme ici donc il y a trois beffrois il y en a un sur le côté et deux devant voilà donc il y a trois beffrois il y a un orgue assez gros il y a des enfin c'est une cathédrale quoi une cathédrale pour une ville qui a même pas cinquante mille ouais peut-être cinquante mille mais qui a même pas cent mille habitants ce qui est dommage parce que c'est une belle petite ville voilà d'après bon faut pas oublier qu'il y a soissons cinquantin et tout forcément j'en coule un peu ok on passe le péage encore une fois donc là je suis j'ai l'impression que nous ont refait les autoroutes en fait j'ai l'impression je dit moi c'est j'ai dit de la merde mais j'ai l'impression qu'ils ont refait les autoroutes ok il reste combien d'heures de route 2h38 ah oui quand même bon écoutez ce que je vais faire c'est que attendez je vais vérifier quand même un truc merde c'est ça quoi là ok je voulais faire une petite coupure mais ça va pas servir à grand chose puisqu'on arrive bientôt à ligne je vais faire un petit tour je fais un petit tour au niveau de l'île parce que ça m'a l'air d'être assez sympatoche à visiter maintenant l'île calais la 23 ce volant qui tremble vous allez avoir ce bruit dans votre tête toute la toute votre vie tellement que c'est énorme et signe comme vous ok à c'est quoi qui passe là il y a un véhicule qui passe ok alors limité à 90 ans encore j'entends des bruits là vous allez vous les entendez sûrement parce que c'est d'accord donc en fait le mec est passé dans le centre l'île enfin il est parti vers le centre-ville bon chose que tout le monde s'en foutre moi ok donc on arrive au niveau de l'île jeu j'ignorais qu'il y avait un port à lire peut-être qu'un canal je sais pas mais j'ignorais qu'il y avait un port le port il ya les bateaux je précise parce qu'on sait jamais avec les gens des fois ah ils ont ajouté une nationale d'accord donc national 356 un truc ça c'est un truc qui n'existait pas avant d'ailleurs on nous dit de passer par là bon on va passer par là soit ça m'a l'air vachement beaucoup plus réaliste qu'avant calais paris ben non on va pas du tout là nous on doit aller en direction de la belgique donc l'île bruxelles alors sachez que c'est bruxelles et pas bruxelles le x se prononce en voilà oui je sais c'est casse couille c'est là en français c'est comme ça ok putain l'île je préfère comme il est parce que évidemment avant c'était aussi des stops à la con là ça s'arrêtait au milieu de la route et là je sais pas je pense que ça doit ressembler à ça comme la rue mais c'est déjà ça fait beaucoup plus réaliste les tours et tout ouais c'est certainement changé en fait on l'a on passe dans l'île j'aurais même pas besoin de vous montrer l'intérieur et tout parce que là on passe en plein dans l'île il ya même un petit tunnel qui doit certainement le système arrivée je pense il va être plus long comme dans la vie je pense voilà voilà ok bon on est en train de quitter l'île du coup ce que je vais faire c'est que je vais je vais faire un petit accéléré donc on se retrouve à tout de suite quand on sera au niveau la belgique bravo Donc voilà, j'ai accéléré un peu plus parce qu'au moment où je vous ai quitté, on était en GIC. Du coup voilà, vous avez vu le panneau Bruxelles avec un 2S, voilà. Du coup je vous reprends là parce qu'évidemment on arrive bientôt à Bruxelles, je vous ai épargné le calvaire que c'est en Belgique. Genre les routes, c'est pas que c'est des routes pourries mais c'est l'illimitation, en plus que ça a monté donc on perdait de la vitesse et tout. Donc pour vous donner une idée de la route, enfin d'imitation de vitesse de poids lourd pour vous dire à quel point c'est mauvais, vous faites du 60 km heure sur route nationale et 90 km sur voie rapide ou autoroute. Voilà, ça c'est la Belgique, écoutez, on va faire un règle. Donc du coup, je ne sais pas où je livrais, je crois que ça va être chez DHL. Allez, accélère, putain, l'accélérateur quoi. Je pense pas que je vais les atteindre avant le feu. Ah si, bon, enfin presque. Donc, ah non, je me suis trompé, c'est pas chez DHL, c'est chez TNT. J'épargnerai cette blague que sûrement beaucoup de gens ont fait. C'est tout ça, hein. J'épargnerai de chanter, vous m'avez compris. Du coup, voilà. Alors, là on arrive tranquillement. C'est terminé. Hop, voilà. Euh, on va mettre 40... Ouais, là, le... Je sais plus ce que c'est. Je peux tout faire, je crois. Enfin, je sais pas. J'ai même pas lu en fait. Euh... Alors, oui. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la physique. Et en même temps, je gagnerai du temps pour me garer. Euh... Ok, alors, attends, c'est comme ça. Ok. Je vais vous montrer un truc au niveau de la physique du camion. Si, évidemment, j'arrive à me carrer correctement sans faire des putains d'écarts. Ok, tranquillement. Ok. Ok. Alors, vous l'avez peut-être vu. Euh... Je pense... Je propose... Ok. Alors, attendez. On va accélérer un coup. Et je vais refreiner d'un coup. Voilà. Vous l'avez tous vu. J'augmenterai la luminosité. De toute façon, hein. Comme ça, vous verrez un minimum. Euh... Donc, vous l'avez vu. Le camion rebondit sur lui-même. Donc, voilà. C'est comme dans la vraie vie. Euh... Enfin, rebondir sur lui-même. Je sais pas si ça se dit. Mais je le dis comme ça. Ça fait comme dans la vraie vie. Parce que... Enfin, dans la vraie vie, ça fait ça. Donc, du coup, on étale le moteur. On appuie sur l'entrée pour décharger. Et voilà. Nous avons fini la mission. On est parti de Metz à Bruxelles. On a fait 467 kilomètres. D'accord. Ok. Bon. Bah, sans aucune dépression. Bon. Bah, voilà. Euh... Bah, écoutez. Ce que je vais vous dire, c'est que... Je pense que je vais arrêter là. Évidemment. Parce que bon, on va pas faire 50 000 livraisons. Si je voulais faire ça, j'aurais fait un direct sur Youtube. Mais... Je trouve ce que je n'ai pas à faire. Bref. Du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ezork. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci.